Salut, c'est Kodawook mais ça vous le savez déjà et on est sur le let's play pour un nouvel épisode et du coup bah pour cette épiode ce qu'on va commencer par faire c'est observer le progrès que j'ai pu faire depuis la dernière fois parce que j'ai fait du progrès depuis la dernière fois un truc de fou et donc par progrès bah je veux dire j'ai terminé la buzz ça c'est du progrès donc déjà quand vous pouvez voir ce mur là voilà il est terminé et je me suis aussi occupé de faire le plafond de cette zone là et de ce mur là et le plafond ici aussi d'ailleurs et un petit truc au dessus de ce plafond là donc on va aller voir ça d'abord juste à reposer le cheval en fait c'est enfin je voulais je voulais reprendre un petit peu le cheval parce que ça fait je m'en sers pas beaucoup sur caméra au final mais je m'en sers pas beaucoup tout court faudra que j'en fasse qu'on fasse quelque chose d'ailleurs si j'ai là faut que je change un truc aussi ici mais je trouve ça plus tard mais du coup ouais je vais vous montrer rapidement voilà du coup j'ai fini c'est bon ou j'ai l'impression que c'est le point là j'ai l'impression qu'il est pas au même endroit que d'habitude ça fait bizarre un peu je sais pas c'est peut-être juste que je suis pas habitué je vais de mon épée ouais voilà avec l'épée c'est mieux du coup donc ouais j'ai fait le plafond qui est ici du coup comme vous pouvez voir c'est ça suit le même délire qu'un peu partout ailleurs dans la base enfin un peu partout ailleurs qu'en tout cas cette zone là du coup le même type de pattern avec de la pierre stone brick et de la cobble vous voyez qui se mélangent genre ici par exemple on voit bien voilà en fait où le plafond ou ici donc en fait si vous voulez ça suit un petit peu le même principe euh et voilà du coup pour en tout cas le plafond ici les murs donc ce mur là du coup il est tout plat et j'ai pas vraiment le choix je peux pas faire autrement en fait ce que j'ai de la redstone de partout enfin déjà on est à la salle des champis et en fait après au dessus on a de la redstone donc je peux vraiment pas faire grand chose euh et après ici du coup bah on a le plafond euh pareil une seule couche d'épaisseur du coup j'ai pas pu faire vraiment grand chose une seule couche d'épaisseur ce qu'après au dessus bah en fait on a ce qu'on a au dessus je sais plus ce que c'est exactement mais bon et euh donc là du coup pareil vous pouvez voir d'ailleurs aussi ici hein je me suis amusé à faire ça derrière la cascade ça se voit pas beaucoup mais euh je me suis amusé à faire aussi le même délire je me suis amusé à faire une caverne là comme j'en ai fait vous savez les vieux trous dans les murs tout ça euh une là et une dans ce mur là aussi du coup enfin deux en fait une là une là euh du coup moi je vous montre très lentement mais bon c'est pour vous montrer ça un petit peu euh euh cogner de plus là dessus bah que ça a pris pas mal de temps au final euh j'ai eu des vieux blocages en fait quand j'étais en train de faire ça euh c'est la première fois que ça m'arrive mais genre je vous promets de s'en mentir c'est dur en plus hein parce que des trucs comme ça j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps à le faire en temps normal quand je suis vraiment concentré dessus ou que j'ai pas ça en tout cas que j'ai pas sur le blocage là j'arrive à faire ça assez rapidement et là je vous promets ce truc là je suis resté de bonnes heures dessus je pûche pas comment j'ai fait mais je suis resté de bonnes heures dessus euh et c'est mais vraiment c'était genre je pose un bloc euh et j'ai hésité dessus et tout j'étais là euh et j'ai absolument voilà je euh enfin bon bon après si c'est je sais pas trop pourquoi alors qu'au final ça prend que dalle de temps à faire c'est euh c'est super rapide à faire en temps normal mais bon j'ai eu un vieux blocage dessus euh et je suis resté super longtemps à faire un truc qui était tout simple et qu'on a dû me prendre 5 minutes en fait donc voilà euh euh mais bon c'est pas bien grave euh et du coup ouais sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre donc j'ai fait un petit peu de progrès dans l'end euh parce que enfin au passage du coup la base est terminée voilà euh on pourra plus rien rajouter à la base maintenant modifier 2-3 trucs ça oui mais rajouter des choses non euh parce qu'en tant que tel on a plus en place à la limite on aura peut-être ça mais j'ai envie de garder cette déco là parce que je l'aime bien donc euh ouais du coup la base en tant que telle est terminée et alors du coup ouais je vais opérer quelques modifications aussi dans l'end euh on va aller voir ça dès maintenant je vais juste vous accélérer tiens le chemin jusqu'à laine habituellement je fais des vieilles ellipses euh cette fois-ci tiens je vais l'accélérer mais d'abord téléportation wouh c'est une téléportation réussie encore une fois euh faut bien s'amuser comme on peut au montage euh ah c'est un problème ça par contre euh oh viens là merci voilà je pense que ça sera plus simple et je suis content aussi parce que du coup euh enfin là du coup ça sera l'accéléré mais bon je pense que vous comprendrez comme ce que je dis mais j'ai réussi à trouver une option sur mon logiciel de montage pour pouvoir supprimer le bordonnement de mon micro quand je mets mon micro à accéléré ou que je booste le son de mon micro à bloc donc c'est cool euh c'est anecdotique mais bon pour vous ça améliore un petit peu la qualité des vidéos donc c'est ça qui est bien et euh et euh en fait c'est une bonne chose que euh enfin moi c'est quelque chose qui m'embête un peu quand c'est arrivé euh et au final bah je trouve ça cool d'avoir pu corriger ça mais bon et du coup sinon euh voilà du coup on est dans l'end et ah il y a la bedrock mais les tours ne se sont pas changés non c'est juste qu'il y a plus de tours en dessous euh il reste quasiment plus de tours dans l'end c'est ça que je me suis amusé à faire si vous voulez il reste sur celle-là 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 il reste une autre là-bas une ici ah non ça c'est pas le majeur de tour ça c'est ma tour à à canne à sucre donc ouais en fait et encore celle-là elle est quasiment totalement défoncée euh il reste presque plus rien en termes de tours dans l'end et j'en suis plutôt content c'est un truc que je voulais faire euh j'en avais parlé il y a très longtemps dans les dans les projets que j'avais je voulais supprimer les tours qu'il y avait dans l'end euh et c'est ce que je m'amuse à faire du coup en ce moment euh du coup bah je vais pouvoir vous montrer ce que ça donnait en gardant à l'esprit que j'ai déjà utilisé une petite partie de l'option pour euh bah au fur et à mesure dans le let's play mais bon euh je vais quand même pouvoir vous montrer ce que euh les stocks que j'ai maintenant voilà euh et je suis encore en train de faire ça euh donc voilà un de mes objectifs du coup c'est de finir de supprimer les tours dans l'end euh ce sera cool et après il faudra que je les ai supprimés à la bedrock avec euh euh c'est vrai que l'astuce des arbres les 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 arbres comme j'en fais pousser ici les les chiennes sombres voilà avec ça en fait on peut supprimer la bedrock donc je m'amuserai à le faire tiens euh après plus tard un jour donc voilà en tout cas donc euh on est de retour à la ferme à grand champi et je vais essayer je vais essayer de vous montrer un truc si vous voulez euh je suis en train de me marrer de ça comme un grand parce que ça fait 5 fois que je réessaye d'enregistrer ce passage là pour l'épisode c'est dingue c'est assez hallucinant j'arrive pas enfin bon je vais vous montrer vous verrez bien pourquoi après euh je vais même utiliser une technique de fourbe et ouais une technique de fourbe qui arrive pas à enregistrer mais bon vous verrez bien ça en temps et en heure pour le moment du coup ce qui nous intéresse c'est qu'on est de retour à la ferme à grand champi et si vous voulez on va enfin j'ai fait une modification mais je vais vous la montrer et vous l'expliquer et euh euh voilà je vais vous la montrer et vous l'expliquer et ouais ça sera déjà bien euh si vous voulez en fait dans les commentaires il y a pas longtemps il y a euh icround qui est un quelqu'un qui regarde mes vidéos apparemment et qui les commentent assez souvent donc merci à toi icround d'ailleurs merci à vous tous au passage hein qui regardez les vidéos et les commenter euh mais en tout cas ouais là ce qui est important avec icround c'est qu'il m'a donné une super idée à laquelle j'avais pas pensé euh vous savez avec cette machine là normalement il faut que j'appuie moi même sur le bouton pour mettre de l'eau et que j'appuie dessus pour reprendre l'eau et en fait lui en commentaire m'a mis mais pourquoi t'as pas mis un timer dessus ce serait plus simple et euh j'étais là ouais c'est pas bête ça il y a pas pensé du coup ouais c'est ce que j'ai fait du coup j'ai mis un timer euh sur une machine là qui du coup fait que l'eau va se récupérer toute seule comme une grande euh après un certain temps en fait ouais si vous regardez bien oh là c'est magique oh là là incroyable la redstone pfff truc de fou donc du coup voilà euh euh c'est super donc merci à toi icround maintenant je vais vous montrer du coup comment j'ai fait ça et donc c'est là que je vais mettre en place ma technique de fourbe c'est que je vais faire une coupure comme ça si jamais j'arrive pas de nouveau à vous expliquer cette machine là qui est absolument génial et bah je pourrais recommencer autant de fois que je veux euh sans avoir à faire mon introduction donc voilà pour vous vous verrez même pas la coupure la preuve regardez bien voilà voilà là je viens de la faire ma coupure eh eh hein hein magic si j'avais pas dit honnêtement vous l'auriez pas vu donc du coup voilà euh euh enfin je dis ça en fait peut-être que vous la verrez du coup parce que j'ai pas enregistré là où j'étais donc j'espère que cette fois là sera la bonne mais du coup voilà mon timer enfin mon timer attention attention je vous expliquais plus tard les termes mais bon déjà je vous déjà je commençais par mettre au point enfin mettre les choses en clair c'est une machine là c'est pas de moi c'est Xisuma qui l'a fait euh Xisuma c'est quelqu'un que j'aime beaucoup c'est un un très bon youtubeur fait des très bonnes choses en radstone et pas que d'ailleurs il s'intéresse de plus en plus à la déco et c'est une réussite pour le moment euh je vous invite à regarder sa série sur Amicraft si vous comprenez l'anglais ce que euh c'est vraiment génial ce qu'il fait et euh sa nouvelle base euh sa nouvelle base crache bien du feu ouais euh j'aimais bien j'aimais bien sa base sur Amicraft 16 ou 1 aussi à Valen mais c'est vrai que celle là est mieux quand même pour le... enfin c'est différent finalement mais enfin bref du coup je suis en train de m'éloigner super loin du sujet de base l'important c'est que ouais je vais du coup vous parler de cette machine là qui est absolument génial ceci c'est un pulse sensor donc un pulse sensor pour ceux qui connaissent pas c'est une machine qui permet de rallonger une impulsion c'est à dire que normalement quand vous avez une impulsion euh... puff voilà tac tac euh... euh... pour faire simple on va mettre ça là comme ça on verra bien normalement vous voyez quand on a une impulsion ça dure 9 ticks ce qui est plutôt lent en fait avec un pulse sensor on peut rallonger euh... ça donc si vous voulez en fait si on mettait une dérivation sur un pulse sensor à côté ou même directement là d'ailleurs quand j'ai réfléchi euh... euh... on pourrait faire en sorte que du coup euh... l'impulsion reste beaucoup plus longtemps en fait plutôt que une neftique donc voilà c'est à ça que ça sert si vous voulez un pulse... pulse lens sensor rallonger une impulsion c'est euh... il y a plusieurs formats moi j'ai choisi celui-ci est-ce que c'est celui qui je pense se prête le mieux à ce que je veux faire et surtout ce qui est extrêmement modulable ce qui est absolument génial donc du coup euh... désolé pour la petite coupure du coup euh... comment dire ça ouais je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne euh... donc si vous voulez déjà quand on a l'impulsion qui arrive par là vous savez l'impulsion arrive par là elle va être arrivée par en deux on a une première impulsion qui va partir dans le dispenser et faire cracher l'eau et la deuxième impulsion qui va partir vers le pulse lens sensor euh... tout plein de redstone qui s'actionnent je vais vous expliquer ça dans très peu de temps et euh... qui du coup fait qu'au bout d'un certain temps on aura une deuxième impulsion qui va venir et récupérer du coup l'eau parce que l'eau je vous rappelle a déjà été envoyée par la première impulsion en fait du coup ouais c'est à ça que ça sert euh... maintenant du coup pour expliquer l'explication simple voilà du pulse lens sensor on a pas mal d'objets ici selon le nombre d'objets qu'on met euh... l'impulsion sera plus ou moins rallongée voilà c'était l'explication simple l'explication compliquée maintenant je vais prendre ma respiration et essayer de vous l'expliquer proprement euh... sans trop mélanger les pinceaux pour que vous puissiez la comprendre même ceux qui parlent pas anglais euh... pour ceux qui parlent anglais je vous invite à regarder le tutoriel ici sous moi ce qui l'expliquera peut-être plus rapidement que moi euh... et peut-être plus proprement surtout ce qu'a la base c'est sa machine mais globalement ouais le fonctionnement si vous voulez c'est qu'on a 8 objets ici du coup et selon le nombre d'objets qu'on met ça va être plus ou moins long euh... quand on envoie l'impulsion dans ce bloc-ci euh... ce qui commence par arriver déjà c'est que la torche ici s'éteint donc du coup première réaction euh... le hopper ici n'est plus verrouillé et peut envoyer des objets vers là donc ça c'est déjà important à prendre en compte deuxième chose du coup ce qui va se passer c'est que ce repeater là n'enverra plus de courant par là donc voilà à l'intérieur de ce bloc-là ce qui va du coup permettre à cette torche-là de s'allumer et d'envoyer du courant là-dedans donc ça c'est important vous le gardez en tête troisième réaction quand il y a plus d'objets ici quand tous les objets ont fini de passer ce comparateur-là va s'éteindre ce qui va permettre à cette torche-là de s'allumer et d'envoyer du courant par là voilà donc pour le moment c'est les trois premières réactions qu'il faut garder en tête maintenant qu'est-ce que ça... qu'est-ce que ça fait concrètement ? qu'est-ce qu'il se passe ? voilà pour faire simple euh... on va le regarder en image voilà on va déjà le regarder en image et ensuite je vous l'expliquer donc attention si j'envoie une impulsion paf regardez bien un petit peu la machine voilà ça du coup c'est ce qui se passe du coup quand on actionne la machine voilà donc du coup je vais essayer de vous expliquer ça à peu... ça commence bien j'ai essayé de vous expliquer ça à peu près proprement euh... ça fait déjà deux essais que je rate donc voilà ça démarre bien quand cette torche-là s'éteint ce qui arrive du coup dès le début euh... ce repeater-là du coup s'éteint aussi et ça rallume cette torche-là cette torche-là du coup quand elle est rallumée euh... va maintenir cette torche-là éteinte même après que l'impulsion soit terminée donc ça c'est pour la partie rallonge vous voyez est-ce que notre impulsion va durer 9 tics du coup ce que bah tiens attendez je vais vous montrer hop là proprement comme il faut avec un bouton voilà si vous regardez bien hop là et pendant 9 tics du coup on a le courant ici qui a pu éteindre cette torche-là mais ensuite regardez bien encore de nouveau voilà 9 tics boum ! et pourtant cette torche-là reste éteinte et c'est justement grâce à cette torche-là en fait qui est juste derrière et qui du coup prend le relais euh... donc maintenant du coup donc ça c'est important du coup cette torche-là est importante pour ça elle va servir à prendre leur lait même quand notre impulsion est pas suffisamment grande euh... deuxième chose importante du coup maintenant cette torche-là cette torche-là si vous voulez quand il y a plus d'objet à l'intérieur du hopper va servir à dire euh... une autre machine bah c'est bon tu peux te réinitialiser et te remettre en place euh... concrètement de nouveau du coup si j'appuie sur le bouton là vous voyez hop les attention regardez bien la torche bam ! ça s'allume et celle-là du coup s'éteint immédiatement permettant à cette torche-là de se rallumer donc maintenant je vais refaire la même chose sans regarder dans le hopper pour que vous puissiez revoir ça voilà donc regardez bien celle-là celle-là et celle-là vous voyez on a une réaction en chaîne bam 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 voilà donc ça c'est assez important euh... du coup ce que ça permet de faire c'est ouais réinitialiser l'horloge pour qu'elle refonctionne après euh... et en même temps ouais du coup faire signe à la machine que c'est bon tu peux te réinitialiser et reprendre tes objets ici du coup euh... donc voilà globalement une explication à peu près de tout ça j'espère que vous avez à peu près compris euh... maintenant pour cette partie-là du coup quand on a des objets qui arrivent ici ce qui arrive assez tôt hop et ce comparateur-là s'allume ce qui va du coup nous permettre d'envoyer euh... le courant et donc du coup en temps normal euh... de le rallonger sauf qu'ici moi j'inverse le courant et ouais c'est là toute la particularité de ma machine et c'est ce qu'il aura un petit peu plus compliqué du coup à comprendre au final bon en temps normal du coup ce qu'on ferait c'est qu'en fait avec ça on rallongerait un courant qu'on enverrait déjà de base par là si vous voulez donc du coup comme je disais tout à l'heure on aurait 9 ticks plus admettons 12 objets euh... tiens d'ailleurs il faudrait que il faudrait que je rende un petit peu de nouveau les calculs euh... je vais regarder les calculs pour vous expliquer comment enfin... comment arriver à certaines durées précises parce que ça peut vous être utile mais pour le moment ouais du coup euh... on rallongerait notre euh... notre courant de 9 ticks de du coup euh... on va dire 12 objets du coup ce que j'ai pas l'équivalent en ticks mais on le rallongerait de 12 objets sauf que là moi je fais l'inverse du coup euh... quand la machine se met en marche vous voyez que ce courant là s'éteint celui là s'allume mais celui là s'éteint et ensuite au bout de 12 objets enfin 24 du coup parce que ça fait 12 allées et 12 retours allez... bim ! ça se rallume donc voilà du coup c'est euh... c'est super compliqué mais pour faire simple pour récapituler tout ça plus simplement on envoie un courant qui prend de l'eau avec ça euh... on fait en sorte que 24 objets plus tard du coup enfin 12 fois 2 on va dire donc 12 allées et 12 retours euh... on renvoie un autre courant euh... et la particularité du coup de cette machine là c'est qu'on peut rallonger le courant à mort quoi donc du coup par exemple euh... ça c'est gênant ça par contre... oui pour réinitialiser vite fait juste pour montrer rapidement pour réinitialiser la machine j'ai... j'ai fait 2 ou 3 petites bêtises donc je vous ai coupé ça au montage pour réinitialiser la machine paf ! voilà ça ça réinitialise ça là euh... comme ça si jamais donc euh... ça hop j'ai supprimé et je vais reposer du coup ma intestine ici donc ouais du coup globalement euh... maintenant vous voyez j'ai posé 64 objets là dedans du coup bah si je retourne je vais peut-être pas en mettre 64 comme ça faire un peu long je vais en mettre 32 si je retourne en bas du coup hop les... on va simuler du coup une récolte de champignons quoi que non on va même pas la simuler on va couper un champi paf ! on va le faire sur caméra tout night on coupe un champi voilà euh... bah tiens j'ai un champi beige ce qui tombe bien tac je passe mon champi beige ohlala j'ai fait pousser mon champi je prends ma hache ma hache qui est particulièrement lente oh quoi qu'enfin non ça va ce que c'est euh... instantané oh c'est génial ça eh bah cette hache du coup va peut-être se trouver une utilité alors donc voilà au passage j'ai fait des dégâts à la redstone en dessous pas beaucoup de champignons qui restent mais bon tant pis c'est pas grave on va faire genre ohlala on a plein de champi un peu partout euh... donc voilà et maintenant du coup on va actionner le bouton ohlala il me faudra actionner le bouton le bouton du coup s'actionne les champis sont poussés hop donc là maintenant tous les champis sont poussés donc vous voyez on n'aurait pas besoin d'un délai si long que c'est en fin de compte mais bon c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'on peut vraiment garder un délai très très long du coup pendant tout ce temps là maintenant l'eau va rester actionnée et au bout d'un certain temps qui risque d'être plutôt loin du coup euh... je ferais peut-être une petite coupure du coup à ce niveau là euh... l'eau va finir par se... ah bah non même pas besoin de coupure se désactiver comme ça et voilà du coup j'ai juste euh... ouais j'ai définitivement j'ai pas besoin d'un truc aussi long que ça euh... je pense que j'ai besoin que de moitié moins en fait donc avec ces objets ça devrait le faire ça va laisser un petit peu de marge au cas où euh... mais voilà avec ces objets normalement ça devrait être bon du coup on va retenter ça rapidement je vais en profiter et vérifier que j'ai pas fait non plus de bêtises que là où est large j'ai de l'eau qui est tombée ici du coup j'ai peur d'avoir cassé le... le... le système non c'est bon rien de cassé donc voilà du coup c'est ça qui coule euh... merci Eyecrown pour la suggestion merci Xuma pour le timer euh... et voilà du coup j'espère que tout ça vous l'aurez à peu près compris c'était peut-être pas très clair si c'est le cas j'en suis désolé euh... du coup si c'était pas vraiment clair bah bah de solution soit essayez de vous repasser le truc soit me demandez-moi dans les commentaires de... de... de leur expliquer ça une prochaine fois j'essaierai de... de préparer ça mieux et de vous faire une explication claire mais je pense que c'est... je peux pas faire beaucoup mieux quoi au pire sinon comme dit regardez la vidéo de Xuma ça serait peut-être plus simple pour vous euh... euh... donc voilà du coup en tout cas pour... pour cette amélioration là euh... c'était assez important on a demandé les timer comme ça c'est super important euh... moi je sais que je suis resté avant... avant de penser à cette machine le euh... euh... et c'est là que je vois mes lacunes en redstone du coup je suis resté pas mal de temps à hésiter sur quel type de timer poser euh... euh... et pour le coup vous voyez si j'avais été un petit peu mieux que qu'elle est au niveau des timer bah je serais pas resté aussi longtemps que ça à hésiter donc voilà du coup c'est assez important que vous compreniez ça et que vous le gardiez bien en tête parce que ça peut vraiment vous aider pour énormément de choses ça c'est qu'une application parmi tant d'autres mais ça peut vous servir pour plein 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 de choses donc voilà attention aïe c'est bon ça marche euh... du coup vous devez peut-être me demander ce que je suis en train de faire alors déjà je vais vous expliquer voilà je suis à la ferme cactus et je suis en train de faire une petite amélioration pas grand chose mais bon c'est toujours ça voilà cette ferme euh... c'est à dire qu'en fait de m'a faire un cactus c'est un gros problème c'est qu'elle marche très bien ou plutôt je l'ai fait tourner pendant tellement de temps qu'au final je me retrouve avec des stocks de cactus qui sont tout bonnement hallucinants euh... vous voyez attendez et attendez c'est pas fini ça c'est pendant ce que le début voilà on en a encore voilà attendez attendez c'est même pas la fin encore attendez 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 voilà euh... encore voilà globalement j'ai tellement de cactus j'ai pas quoi en faire quoi même pour faire du colorant hein c'est... du coup voilà une petite amélioration c'est pas grand chose mais c'est toujours ça paf voilà un petit cactus qui va du coup me permettre de supprimer euh... bah les cactus en trop que j'ai euh... c'est une petite poubelle rapide euh... rapide d'accès tout ça euh... je crois que c'est le manque de symétrie qui me gêne un peu euh... mais là je peux pas la mettre ah si quoi que je peux la mettre donc ouais tiens ce que je vais faire c'est que je vais en mettre une autre ici mais voilà du coup c'est juste pour montrer ça rapidement du coup euh... maintenant j'ai de quoi supprimer les cactus que j'ai en trop oh vous savez quoi je viens d'avoir une idée de fou rires alors je sais qu'à chaque fois que je le dis c'est une idée stupide mais pas cette fois cette fois c'est une idée assez sympathique je pense et dans le pire des cas se rajoute un tout petit truc et voilà et dans le meilleur des cas ça fera un truc marrant si vous voulez euh... ouais j'ai dormi dans mon lit pour zapper la pluie et la nuit et en fait euh... je me suis rendu compte d'un truc c'est que quand tu sortes de ton lit en fait bah enfin ça manque un petit peu de... je sais pas il y a pas grand chose et pareil du coup quand je respawn à chaque fois c'est là et je trouve ça juste un petit peu terme en fait tu vois tu veux apparaître juste devant ton lit puis voilà c'est tout du coup ce que j'ai envie de rajouter c'est euh... faire en sorte que quand je respawresse devant mon lit et à chaque fois ce sera là parce que c'est la seule place dans laquelle je peux spawner bah à chaque fois que je réapparaisse ici du coup qu'on ait des feux d'artifices qui se lancent voilà alors je sais que ça peut paraître stupide mais bon euh... du coup je pense pas que ce soit bien compliqué à faire euh... peut-être comme ça je pense qu'il y a qu'un tripwire ici donc du coup on file entre les deux un dispenser là avec des feux d'artifices et genre du coup on file de redstone qui passe en dessous ça sera suffisant et du coup ça fera qu'à chaque fois que j'ai spawné du coup je spawnerai là on aura le feux d'artifices et ce sera cool donc tiens ouais je vais faire ça rapidement alors et aujourd'hui je me craft des feux d'artifices ouais euh... et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais vraiment crafté beaucoup du coup j'étais même obligé pour tout vous dire j'étais obligé d'aller rechercher la recette sur le wiki en fait c'est dingue quand même est-ce que je peux combiner combien de trucs que ça ouais non là je peux pas combiner mais si je fais admettons ça du coup ça je peux combiner ok ouais alors qu'il s'est passé ah d'accord en fait ça a continué de crafter ah ok d'accord ouais donc faut faire gaffe ouais c'est assez spécial quand même mais bon je vais m'amuser en crafter pas mal du coup parce que j'ai pas l'ingrédient et puis comme ça après on pourra s'amuser du coup avec le dispenser tout ça en fait euh... donc voilà zut j'ai fait ce qu'il fallait pas j'ai fait des roquettes vides en fait euh... si vous voulez quand vous faites shift click et que vous crafter plein de roquettes bah ça fait ça ah... et j'en ai fait plein tant pis c'est pas après bon c'est pas non plus trop grave parce que j'ai de papier et de gunpowder mais bon c'est dommage quand ça arrive euh... donc voilà refaites pas la même erreur que moi en tout cas et attention du coup ah zut ça j'y ai pas foncé ça euh... euh... ça marche bien mais j'ai pas pensé en fait euh... vu qu'en tant que tel les roquettes c'est des c'est des entités à chaque fois qu'il y en a qui traversent le filet du coup ça... ça... bah ça enclenche en une boucle infinie euh... c'est un problème ça du coup pour... pour souffrir pour souffrir euh... pour éviter ça euh... pour éviter ça ouais c'est vrai que c'est idiot ça pour le coup euh... non c'est pas ça non plus que je vais faire bah tant pis voilà ça c'est fait alors non seulement j'ai amélioré le principe mais en plus de ça j'ai corrigé le bug et en plus de ça esthétiquement c'est mieux alors attention euh... 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 alors si vous voulez maintenant du coup le dispenser il est un cran plus loin euh... derrière lui et maintenant on a un lit magique c'est à dire que si on lui donne euh... euh... et je trouve que ça rend encore mieux du coup au final parce que bah... c'est plus simple pour recharger c'est plus joli on a pas le vieux truc tout moche et ça marche quand même ouh... 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 vous savez quoi j'ai encore d'avoir une idée mais ouais nice bah avec un normalement ça devrait le faire de toute façon euh... comparateur juste qu'il faut faire que je me craft 2,3 autres trucs mais euh... tiens hop 1,2,3,4 euh... je pense qu'on aura besoin de ça honnêtement euh... ouais surtout un peu de restons tout ça je m'amuse à faire ça tiens rapidement euh... euh... enfin c'est surtout hors caméra du coup désolé euh... mais je vais vous montrer quand même du coup qu'est-ce que ça donnera le système une fois terminé euh... euh... surtout du hors caméra parce que vous n'avez pas besoin spécialement de voir comment c'est enfin comment le faire parce que c'est compliqué euh... enfin compliqué c'est stressant en fait à faire surtout parce qu'il va falloir faire du tunnel et prendre les coordonnées etc mais une fois que c'est fait je vous montrer vite fait comment comment ça fonctionne du coup euh... ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent pas trop euh... les... les daylight sensors et puis ça fait toujours un petit peu autre attention en plus donc c'est cool donc ouais tiens je vais m'amuser à faire ça rapidement alors attention c'est bientôt que ça commence euh... je vous parle de le spectacle moi euh... parce que bon euh... c'est pas qu'un peu euh... ça là ça va s'allumer euh... donc moi je veux pas rater c'est bientôt la nuit allez 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 mais allez ah c'est long euh... je vais peut-être du coup arranger ah... ouais voilà c'est bon euh... du coup maintenant si je vais voir pif ouais c'est cool ça a marché trop bien trop bien voilà je suis content donc en fait vous voyez que vous pouvez voir on a... on a un... un daylight sensor du coup ici présent bonjour bonjour euh... qui nous envoie un signal euh... tant qu'il fait jour ou tant qu'il y a de la luminosité en fait euh... alors attendez j'ai pas envie de dire des bêtises j'ai la page à ma droite mais je peux pas scroller ah je peux pas gérer ma souris trop à droite bon alors en fin de compte les chiffres sont assez peu importants donc finalement euh... 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 c'est un tableau un peu bizarre je vous mettrais un lien vers ça mais euh... bon concrètement ce qui est important c'est que quand il fait nuit euh... le daylight sensor envoie plus de signal euh... et voilà euh... euh... bah partir du coup du moment où il envoie petit niais bah euh... la torche ici n'est... enfin elle s'alimente justement hop le circuit du coup qui se rallonge c'est l'araceton très basique tout ça ça descend ici on a un petit ascenseur à torche pour justement s'occuper de la lumière en dessous euh... donc pour info le deuxième est par là et finalement en fait on fera ça que sur un euh... euh... au deuxième euh... à la deuxième tête de creeper euh... euh... du coup ouais voilà en fait on fera ça que sur un mais bon c'est pas grave c'est déjà ça donc c'est cool euh... aïe coucou ah ouais d'accord ok je vois où est-ce que je suis euh... euh... donc si on passe par là je peux fermer ça en fait c'est un émotionnel voilà euh... c'est débile ce truc il est et du coup donc ouais donc lui en fait il est tout le temps en train de pioncer mais lui il est réveillé la nuit est-ce qu'il boit trop de... de café voilà ce sera l'explication RP lui il boit trop de café du coup la nuit il se réveille euh... la nuit il dort tout le temps ouais même si on pourrait faire l'inverse si on pourrait faire en sorte que lui il soit tout le temps réveillé et lui il est réveillé que la nuit tiens ah lui du coup il fait bizarre en fait maintenant enfin bon donc du coup je vais peut-être euh... ah tiens je vais peut-être changer ça euh... prendre des leviers faire en sorte que lui c'est tout le temps réveillé ah ouais mais je sais pas trop si je peux voir ce que du coup comme je disais vous voyez joli tour à cactus euh... ah si je peux quand même là je peux poser un... un bloc là je pose un levier ouah si si c'est bon je vais faire la même chose sur celle là du coup ça ça fera mieux alors voilà maintenant du coup on a euh... des redstone lump pour l'essai de chacun des cactus et du coup ça rend mieux je trouve comme ça ouais yippie donc ça c'est cool euh... donc ouais donc voilà du coup pour ça euh... je sais pas trop quoi rajouter de plus donc euh... fraise j'en sais rien j'ai cherché un autre truc à faire du coup rapidement vite fait et comme ça euh... pour cet épisode là ouais comme ça on aura fait pas le petit truc euh... plusieurs petites choses donc euh... ouais c'est euh... bon c'est clair que c'est peut-être pas aussi captivant que faire un seul le même gros projet mais bon ça change un petit peu puis ça me permet de d'affiner certains certaines machines donc c'est plutôt cool aussi il ya un truc que j'aimerais bien avoir avec ma ferme à faire ferme à faire je sais pas aller j'arrivais en fait avoir un petit signal sonore aussi du que ça puisse paraître avoir un petit signal sonore à chaque fois que je reçois du fer en fait du coup pour se faire ça fait beaucoup de faire dans la phrase on va regarder vous voyez en fait pour recevoir le faire dans les coffres du coup j'ai deux rangées d'opper ce qui est génial avec les éclés au père du coup c'est qu'on peut les comparer enfin fait avec n'importe quoi dire on peut comparer nos plus et les comparateurs on peut comparer quand il ya quelque chose qui passe très haut peur même qu'il ya un bloc entre les deux donc pas envoyé le hopper est là le comparateur est là pourtant si je mettais ça voilà à ce salut c'est incroyable et du coup ce que j'aurais bien faire du coup sera avoir un bloc en fait ici un autre bloc un peu pif voilà à quoi que j'aime pas trop sur là on va le mettre au dessus de l'air plutôt j'ai pu aussi beau ça fait qu'elle voit ça c'est pas mal aussi ouais c'est pas mal et mit ce que je peux faire si serait ça pourquoi pas vraiment je crois que ça devrait toujours marché voilà et du coup si j'en mets un deuxième à côté va faire le test rapidement si je mets un truc dedans attention ouais ça marche cool du coup voilà maintenant en fait je peux m'amuser à faire voilà et maintenant du coup si je mets un objet là ouais donc voilà du coup c'est tout je vais faire des deux côtés hop et si je mette ouais je mets le même type de son aussi au dessus de l'air du coup hop les médecins du coup non si je mets un autre objet ah c'est pas mal ce sont là ça fait qu'un son d'ailleurs windows ça me rappelle les vues souvenirs ça me rappelle ça rappelle windows 95 enfin moi tout du coup voilà je vais le faire de ce côté là aussi et je vais peut-être m'amuser à mettre du son petit peu partout tiens ce que c'est vrai que c'est bien d'avoir du son je m'en sers pas assez voir pas du tout en fait que c'est même de ces deux trucs là et je devrais est ce que c'est marrant d'avoir des petits sons comme ça je trouve donc voilà juste pour la route une dernière gold ok facilement amusé tiens ces derniers temps où je ne me rende compte que j'ai mal rebouché si c'est dans les temps je reçois pas mal de commentaires sur sur des vues épisodes en fait du let's play des nouveaux venus du coup qui arrive de parler des épisodes donc d'abord ce bonjour à vous bienvenue sur la chaîne content que mes épisodes vous plaît si c'est le cas et c'est pas le cas désolé dites moi en quoi je peux les améliorer mais en fait ouais du coup vu que je tombe sur les vieux commentaires enfin sur les commentaires sur mes vieux épisodes ça m'arrive du coup de tomber de temps en temps sur certains morceaux de mes épisodes et de me rendre compte dès quel point à l'époque j'avais du mal à parler mais je me rends compte de certains trucs alors par exemple à l'épisode 9 quand je construisait ça voir c'était peut-être après c'est plus si c'était l'épisode 9 ou si c'était vous si c'était un épisode où je cherchais ranger en fait mais je me souviens d'avoir poussé des vaches là-dedans ok ok voilà celle-là sont là depuis très 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 longtemps c'est dingue c'est donc voilà je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de bosser du coup sur les notes blocs et j'entends un bruit de vaches vraiment fort c'était pas normal en coulant pouvoir entendre le tout capré et du coup ça marche et voilà à part qu'on a du coup ça marchera plus que j'ai des objets qui vont rester coincés dans les opères waouh double de me dire bon bah voilà bah c'est cool du coup maintenant on va faire que je les assortir de l'appeler mais du coup ouais c'est ça s'est fait du coup c'est dingue c'est qu'elle se restait là depuis si longtemps j'ai honnêtement je pensais qu'elle serait morte avec les lèvres parce que normalement lisez les animaux ont tendance à faire que comme comme ce que je viens de faire en fait c'est à dire flotter dans l'eau et se manger à lèvres du coup et voilà du coup il pleut il fait nuit si j'allais me faire un petit somme en essayant de ne pas activer ce fil sinon ça spoilerait la suite de mon épisode ah comme je fais d'eau bonjour des chiffres au revoir que se passe-t-il à le truc de fou je me suis amusé du coup à rajouter plein de trucs musicaux un petit peu partout enfin musicaux des blocs de musique donc du coup maintenant ouais ici on on a on a un truc c'est plus à moitié en même temps ensuite pour les pommes de terre les carottes vous l'avez pas peut-être entendu pas un bruit très sonore mais bon ça sentent quand même ça fait un petit poc même chose pour les pommes de terre du coup voilà d'ailleurs attendez limite je t'aurais laissé l'eau faire couler les trucs je pense voilà ensuite ici du coup on a les notes et cacao beans du coup attendez écoutez bien voilà c'est même genre de bruit donc ça s'entend pas beaucoup voilà ensuite du coup on a le blé voilà celui-là par contre s'entend bien c'est un bon bon ça aussi voilà du coup ensuite on a on a le cactus aussi qui fait un petit je tic de temps en temps je sais plus si j'ai montré ou pas mais du coup ça c'est pas une lâche voilà du coup à chaque fois qu'on a un cactus qui passe bas ça fera un son ça fera un chute qui est un boutique comme ça et du coup ensuite on a les rares windows chez les golems voilà du coup passage ouais donc ça marche bel et bien ce que j'en ai entendu un petit peu un sens je suis dingue ça bah oui voilà ça marche mieux ok donc voilà du coup ça c'est fait du coup pour les petits blocs de musique et du coup bah voilà qui sera tout pour cet épisode donc au final un épisode ouais c'est assez différent de ce que j'ai tendance à faire d'habitude parce qu'habituellement quand je fais quelque chose je tendance à vous faire quelque chose de fin pas forcément un truc énorme mais bon pas surtout sur un seul et même projet la c'est une coupure mais comment se fait ce je vis pas tout seul dans mon appart voilà mais du coup donc ouais de toute façon c'est pas trop grave ce que c'est à la fin de l'épisode et j'étais pas au milieu d'une vieille explication de fou du coup bah voilà qui sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui donc ouais comme je sais pas si c'était une bonne idée en fait c'est que maintenant à chaque fois que j'entends les notes blocs qui font du bruit comme ça ça me faire marrer en fait mais c'est pas grave du coup bah voilà qui sera tout pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu donc comme je disais ouais habituellement je passe sur un seul et même projet cette fois ci on a bossé sur plusieurs petits trucs surtout pour taper des choses en fait du coup pour la suite on va bientôt entamer je pense soit une nouvelle ferme sur un nouveau gros projet je suis juste en train d'hésiter sur que commencer je suis aussi en train de détruire vous avez bien vu du coup les tours dans l'end du coup je suis en train de m'amuser à faire ça en fait en même temps que pas que je réfléchis à ce que je veux faire ça ça prend pas mal de temps mais j'aimerais bien finir ça c'est vite si possible ce que je retrouve quelques idées pour l'end voilà j'en parlais pas longtemps que l'end pour moi c'était fini objection je retrouve quelques petites idées mais bon et ça commence par la destruction des tours donc voilà je pourrais pas non plus un truc énorme mais bon je pense que ça pourra être sympa si je le fais ce que je veux faire glen du coup sur ce web voilà qui sera tout pour cet épisode épisode où on a fait on aura tapé par le petit truc tout ça on a fini la base au final à ce que il restait plus que les déco à faire c'était plus que les déco à finir là bas et ben maintenant c'est terminé donc voilà sur ce bachet papier plus longtemps je remercie d'avoir regardé cette vidéo j'ai un peu la musique est vachement forte je remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine encore c'est cool la musique en fait je vais faire un épisode de bois qui écoutent de la musique ce serait pas mal ça ferait du contenu que ça ensuite genre l'épisode durer 30 minutes et en fait je raccasse en train d'écouter de la musique en fond et notre blog en tant qu'ils font désirent windows et tout ce serait pas mal je suis sûr que ça pourrait divertissant enfin bon faut faut que j'apprenne à pas écouter toutes mes idées c'est vrai qu'en fait si je mets toutes mes idées aussi en place que certaines sont pas bonnes ça fait des trucs bizarres des fois ouais voilà sinon c'est bon mais non c'est raison j'ai arrêté